Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, aujourd'hui on se retrouve encore sur du One Piece TCG, cette fois-ci on est sur simulateur, donc ça va être un peu différent visuellement, ça va être un peu moins authentique, avec des vraies cartes, mais grossièrement vous pouvez aussi jouer sur simulateur, donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer aussi des visus sur simulateur, et comme ça après vous me direz ce que vous préférez, s'il y a une préférence ou pas, moi je pense que les deux sont sympas, tout dépend de comment, où, si on a les ressources, c'est évidemment en physique pour pouvoir jouer tous les decks qu'on veut, le simulateur est disponible dans le Discord, on va dire global, mondial, on va dire ça comme ça, ou anglophone, du moins, où il y a justement soit c'est un anglais ou un américain qui a développé finalement ce simulateur, du coup aujourd'hui on n'a pas la possibilité de jouer avec une vraie application légale, même si il y a une application qui a été développée pour le lancement, mais pour l'instant il n'y a pas plus, du coup je vous mets le lien du Discord comme d'habitude en épinglé et dans la description, et dans ce Discord vous verrez, je vous expliquerai où aller exactement pour télécharger le simulateur, c'est du coup après un logiciel qui se met sur votre ordi, et vous pourrez du coup jouer, lancer des parties sur un serveur qui est connecté quoi. Et du coup je vais lancer mes matchs avec un deck Kaido. Un deck Kaido ce qui est intéressant c'est que c'est un deck de rampes, comme je vous l'ai dit c'est pas si compliqué à utiliser, mais il faut avoir certains combos en tête pour pouvoir justement ne pas mourir bêtement. Ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir vous proposer deux matchs en simulateur contre un deck vert et contre un deck bleu, le bleu vous ne l'avez pas encore vu donc c'est cool, et donc du coup je vais vous lancer ça directement avec les games sur simulateur, je vous ai mis aussi de façon les decks que je joue de mon côté, là pour le coup je peux pas savoir quel deck je joue en face, donc je vous mettrai que mon deck dans le violet, et donc c'est parti, allez let's go ! Avant de continuer la vidéo, restons dans les jeux de cartes, mais changeons d'univers, Marvel vous connaissez ? Vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée et approuvée par le jeu Marvel Snap. Marvel Snap est un jeu de cartes sorti le 18 octobre sur Android, iOS et Steam, c'est un jeu de se déroulant sur 6 tours et comporte 3 emplacements. Chaque tour un joueur reçoit une énergie pour jouer des cartes, les tours sont simultanés, donc chaque joueur effectue son action pendant le même tour. Les emplacements appelés lieu sont les 3 cartes au milieu du plateau, qui ont chacune des effets qui changent la donne à chaque match, et ça c'est cool parce que ça donne du piment aux parties. Pour gagner une partie, la règle est simple, vous devez gagner 2 emplacements sur 3. L'aspect du jeu ne s'arrête pas là, en jouant les joueurs reçoivent de nouvelles cartes, progressent dans leur collection et gagnent toutes sortes de récompenses pour améliorer visuellement leurs cartes. La mise à niveau des cartes ajoute des modifications telles que des effets 3D, des arrière-plans animés, des effets de cadre de cartes, des variances, et plus encore. Donc si vous voulez collectionner le maximum de héros badass tout en écrasant vos adversaires avec votre meilleur Hulk, ce jeu est fait pour vous. Le lien de téléchargement est dans la description. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve du coup avec le deck violet, donc là on voit qu'on est contre vert. Donc le vert a normalement globalement l'avantage sur le violet, il faut savoir que le violet a globalement l'avantage sur quasiment tous les match-up, sauf un peu moins le bleu, mais si le bleu n'a pas une bonne main, le vert peut se le faire. Mais pour le coup, le violet contre le vert, bon, on peut se dire que c'est compliqué pour nous, surtout si on n'a pas le terrain. Comme vous pouvez le voir, en première main, on a le terrain, et du coup, ça va être plutôt intéressant. C'est lui qui commence du coup le combat, donc il n'a rien pour 1, heureusement pour moi. Donc il aurait pu avoir le Padre, mais il ne l'a pas. Moi du coup, évidemment, j'ai le terrain, donc je suis assez content. Donc pour l'instant, j'ai une Black Maria pour justement avoir un petit bloqueur sur le terrain. C'est juste un bloqueur simple, donc il n'y a rien de plus. Mais ça peut être utile contre l'envers au début. Je vais toujours vous mettre les cartes à droite, même si, comme vous le voyez, quand je passe la souris sur les cartes, on peut voir les cartes qui se mettent à l'écran. Mais pas beaucoup, donc du coup, et pas tout le temps vu que je les connais. Donc il attaque avec Kid directement. Donc moi, je laisse aller. Voilà, parce que je me dis, au début, on peut se le permettre. On garde le bloqueur pour plus tard, c'est plus compliqué. Et là, je vois qu'il est directement, il est fausse, et il attaque. Donc là, il met la pression. Donc là, pour le coup, il faut que je bloque, parce que je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Je pensais qu'il allait mettre justement, voilà, une carte sur le terrain pour commencer à mettre un peu plus de pression. Mais il attaque directement, donc moi, je me dis, ok, il est comme ça. Moi, j'ai besoin de défendre, parce qu'il faut que je perds un tour en soi pour mettre le terrain. Enfin, le terrain Onigashima, du coup, me permet de, à chaque tour, pouvoir récupérer une donne de mon donne-deck, à chaque tour. Je peux faire son effet, je mets la carte en repos pour dire que j'ai fait l'effet, et je récupère une donne. Donc c'est hyper intéressant, parce que dans le deck Kaido, il y a beaucoup de cartes avec des effets qui, on va dire, me renvoient des cartes de donne dans le deck pour faire leur effet. Donc j'ai besoin vraiment de cette carte pour garder, on va dire, un tempo et des donne, toujours le maximum de donne actives. Du coup, il a mis Hawkins avec 5, donc il veut mettre la pression. Hawkins, c'est un killer board, pour le coup, je n'ai pas de board, donc ça va, mais qui est assez compliqué à gérer. Moi, du coup, je me défausse avec Jack, que je défausse pour justement avoir 6000 et du coup, ne pas avoir de problème. Ce qui est bien avec le simulateur, c'est que visuellement, vous comprenez peut-être plus facilement aussi, dès qu'il y a des affrontements, etc. Je n'ai pas besoin de répéter les chiffres, vu que vous les voyez à l'écran. Donc c'est vrai que pour commenter, c'est plus simple pour moi de faire ça comme ça. Donc j'ai utilisé une carte A6, ce qui me permet tout simplement de pouvoir détruire une carte qui coûte 6 ou moins, de mémoire, c'est ça. Et du coup, Hawkins rentre dans le 6 ou moins, donc il se fait détruire directement, donc c'est plutôt bien. Et du coup, je le force à utiliser ASTFAUC à pot, qui donne 2K en contre. Et du coup, il garde quand même 5 cartes en main. Moi, j'en ai aussi 5, donc ça va. Pour l'instant, j'essaie de gérer le mieux que je peux les assauts que le vert pourrait avoir, parce que c'est vrai que le vert peut facilement mettre des cartes sur le terrain. Donc on voit qu'ici, il a mis El Padre comme bloqueur. Il commence du coup à mettre ses premiers bloqueurs. Et il va attaquer directement avec 6000. Il lui met juste 1, donc c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit un peu emmerdant. Donc moi, je vais laisser passer une attaque. Et je vais du coup avoir... Je vais du coup récupérer en point de vie WoW qui a un effet de trigger. Alors l'effet de trigger, je ne l'ai pas forcément expliqué dans toutes mes vidéos, mais l'effet de trigger, c'est ce qu'on voit sur la carte avec le petit truc jaune. C'est quand vous récupérez une carte justement en point de vie, il peut avoir un effet de trigger qu'on peut utiliser ou qu'on peut ne pas utiliser, du coup garder la carte en main. Et si on l'utilise, du coup, on va jouer la carte. Et en l'occurrence, pour WoW, son effet, c'est simple. C'est quand je l'ai en trigger, je peux jouer la carte sur le terrain. Il y en a qui ont des effets qui diffèrent. Ça peut être des effets complètement différents. Mais ici, je joue la carte et du coup, on joue la carte. Ça fait l'effet de la carte classique. Et du coup, son effet, c'est que je peux enlever un don de mon terrain et que je renvoie dans le don deck et du coup, détruire une carte qui a un coût de 3 au moins. Donc ça tombe bien. En face, on a du coup un El Padré qui est une carte, ce qui peut être problématique sur le long terme. Donc on va directement faire son effet. Et là, voilà, elle a défaussé. Comme ça, elle va détruire plutôt. Comme ça, on est tranquille. Il va refaire son effet pour attaquer. Donc il a défaussé 2 kills déjà pour l'instant. Et du coup, je vais défausser ulti qui est un contre de 2k, de 2000 lorsque je la défausse de ma main. Donc j'ai pu me défendre à 7000. Donc voilà, il met la pression, mais je défends aussi. Mais voilà, moi j'ai 3 points de vie dans la 4. Donc pour l'instant, il a l'avantage. Mais maintenant, j'ai 10 dons. Donc avec 10 dons, on peut faire plein de choses. Kaido pourrait être joué, mais je préfère le garder au cas où parce que je vous expliquerai après pourquoi les effets qu'il a qui sont hyper intéressants. Queen compte à lui. Et hyper intéressant parce que Queen, quand on le met sur le terrain, il permet justement de pouvoir piocher en défaussant une donne, en remettant une donne dans le don deck. On peut piocher 2 cartes et défausser une carte. Donc là, du coup, j'ai pioché un terrain en trop. Donc je n'ai pas besoin d'avoir plus qu'un terrain sur mon terrain. De toute façon, sur un terrain de jeu, on ne peut jouer qu'un terrain. Donc voilà, vous avez compris. Donc là, je rejoue Queen. Donc je refais son effet. Et du coup, je repioche 2 cartes. Donc là, je vois que j'ai repioché un Queen. Donc je n'ai pas besoin d'en avoir 40 000 en main. Surtout que les ultis peuvent être sympas à garder justement pour me défendre. Parce qu'ils ont 2 cas quand même, 2 billes pardon, de contre. Donc ça peut être intéressant défensivement. Donc là, j'ai 2 bloqueurs sur le terrain qui m'ont permis un peu de faire un roulement dans ma main. Et en plus, j'ai 2 ultis aussi en main. Donc je peux vraiment être tranquille. Donc là, il a utilisé une carte pour se défendre. Donc du coup, il n'a pas perdu le point de vie. Il a utilisé une carte contre. Je vous rappelle, une carte contre peut être jouée seulement lorsque votre adversaire vous attaque. Donc là, il va justement poser sa fameuse grosse Kid. Et du coup, c'est une bloqueur vraiment très très forte. Et du coup, il va attaquer simplement avec son Kid Leader. Et là, je décide donc de bloquer. Vu qu'elle n'a que 5 000. Donc du coup, c'est une attaque qui va dans le vent. Donc moi, du coup, je pioche. Et maintenant, on peut commencer à réfléchir. Le Kaido est intéressant dans le sens où quand on la joue et qu'on fait son effet, c'est-à-dire qu'on renvoie 5 cartes d'On de mon terrain, de mon down deck. Derrière, en fait, je gagne au rush. C'est-à-dire que je peux attaquer directement. Et surtout, j'aurais pu détruire une carte sur le terrain qui a un coup de 6 ou moins. Malheureusement, Kid ne rentre pas dans cette case. Donc je ne peux pas tuer le Kid qui aurait été incroyable. Mais bon, ce serait un peu trop fort. Mais du coup, par contre, quand on l'est fait, je peux quand même attaquer tout de suite. Donc pour commencer, j'attaque avec mon Kaido Leader. Comme ça, on ne sait jamais. S'il se défend avec son Kid Bloqueur, je peux le finir avec mon Kaido. En fait, ça, c'est impossible qu'il le fasse. Mais on ne sait jamais, il peut misplay. Il préfère se défendre avec une de ses cartes en main, une carte que contre. Donc je me dis, ok, il utilise encore une de ses cartes. Donc il n'y a pas de problème. Moi, du coup, j'attaque avec Kaido. Donc là, soit il défend avec son Kid et il le perd. Soit il prend un point de vie. Sachant qu'il a 4 points de vie, il y a moyen qu'il puisse laisser passer. Il a un peu d'avance encore. Donc je ne sais plus exactement ce qu'il fait. Je pense qu'il laisse passer, à mon avis. Bon, il va réfléchir. Mais il va laisser passer, à mon avis. Oui, il laisse passer. Et du coup, on est à 3-3. J'ai deux bloqueurs, je vous rappelle. Mais j'ai une carte contre dans ma main. Je ne l'ai pas parlé parce que je n'ai pas encore utilisé. Qui me permet du coup de booster de 4000. Et du coup, de me défendre une attaque. Donc ça peut être intéressant sur justement le Kid. S'il ne met qu'un Done, je peux me défendre avec cette carte. Et après, j'ai deux Ultis pour me défendre justement. Donc ça peut être pas mal. Donc là, justement, il met un Done. Alors ce qui est intéressant avec Kid, je vais expliquer son effet quand même. Parce que je ne l'ai pas forcément... Si, je l'ai sorti dans le match précédent. Dans ma vidéo précédente, il me semble. Mais grosso modo, c'est un bloqueur très très fort, Kid. Ce Kid-là. Parce que quand il attaque et qu'il a au moins une Done sur lui, à la fin, on va dire, du tour de l'adversaire, il revient en position, on va dire, active. Et du coup, il peut jouer son rôle de bloqueur. C'est pour ça que c'est très intéressant d'attaquer avec ce Kid. Et malgré que ça soit un bloqueur. Parce qu'il a cet effet. Donc du coup, il attaque à 8000. Et comme je l'ai expliqué, j'ai une carte contre-en-main. Alors, je ne sais pas si je dis oui. Je dois utiliser la carte contre-en-main. Qui me permet du coup de monter à 9000. Et du coup, de me défendre. Bon, j'ai perdu une carte Done. J'ai dû remettre une carte Done dans mon Done deck. C'est l'effet de la carte contre. Ça, je suis oublié de le faire. Et du coup, il attaque avec 7000 directement. Donc 7000, c'est intéressant. Parce que du coup, je peux défendre avec Queen. Et du coup, défausser une ulti pour garder mon Queen, on va dire, vivant. Ou alors juste sacrifier mon Queen. Là, je décide de ne pas sacrifier mon Queen. Et du coup, de donner 2000 à mon Queen. Donc il monte à 8000. Et du coup, ne se fait pas détruire par ce Kid qui a 7000. Il refait une attaque. Donc là, je me dis, bon. Il commence à être un peu douloureux. Je vais du coup refaire le même principe. Parce que j'ai deux ultis. J'avais deux ultis dans la main. Et du coup, il suffit juste de refaire le processus. Et du coup, par contre, je perds des cartes en main. Mais bon. En face, il se défausse aussi des cartes pour faire l'effet du Kid Leader. Pour réattaquer, etc. Donc au final, on est un peu équivalent en termes de pression. Même si je trouve que pour le coup, moi, j'ai une meilleure pression et une meilleure défense pour le prochain tour que lui. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai cette Done. Donc je peux poser King. King qui a un effet qui est intéressant, qui serait de pouvoir, en la mettant sur le terrain, je perds un Done que je remets dans le Done deck. Je peux détruire une carte qui a un coût de 5 ou moins ou 4 ou moins. Je crois que 4 ou moins. Et du coup, je pourrais détruire Drake, ce qui est assez intéressant. Donc là, j'attaque avec 6000. Alors 6000, c'est suffisamment chiant pour qu'il doit peut-être bloquer un Kid. Ou alors défausser des cartes. Ou alors se prendre un point de vie. C'est ce qu'il a fait. Il s'est pris un point de vie. Il n'a pas voulu vous défendre, on va dire, avec son Kid. Là, encore une fois, je mets l'impression avec mon Kaido 10 000 à 10 000. Et du coup, là, soit il laisse passer, soit il doit sacrifier sa Kid et il laisse passer. Donc là, ça commence à être dangereux pour lui. Du coup, là, je vais... Alors je sais plus si je... Oui, je déploie quand même le King. Qui me permet du coup de faire son effet. Qui me permet d'en détruire une carte sur le terrain qui a un coût de 4 ou moins. Donc j'enlève une Done que je remonte dans le deck pour faire l'effet. Et du coup, je détruis le Drake. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec les cartes qu'il a sur le terrain, il ne peut pas, on va dire, me finir le tour prochain. Du coup, je me suis dit, dans tous les cas, j'ai deux cartes en main qui me permettent d'avoir 2 000, on va dire, de contre. J'ai deux bloqueurs sur le terrain. Donc dans tous les cas, là, ce qui va être intéressant, c'est de faire la pression. Et je vais vous expliquer le fameux effet du Kaido Leader, parce que pour l'instant, je n'ai jamais fait son effet à mon Kaido Leader, qui est très simple. En gros, n'importe quoi pendant le duel, je peux enlever 7 Done sur le terrain et les mettre dans mon Done Deck. Donc je renvoie 7 de mon terrain dans le Done Deck. Donc en l'occurrence, ici, j'en ai 7 piles. Et si je le fais, je n'en aurai plus, je n'en aurai 0. Et du coup, à mon prochain tour, je récupère juste 2. En faisant cet effet, je vais détruire une vie de mon adversaire. Et quand je dis détruire, ça veut dire qu'en gros, il ne va pas récupérer la carte dans la main. Ce n'est pas, j'enflige un point de vie. C'est vraiment, je détruis, j'oblitère la carte, une carte point de vie de mon adversaire. Ici, il n'en a qu'une seule. Et en fait, c'est ça le but, c'est de mettre la pression le maximum. Je vais faire l'effet de mon Kaido et du coup, retirer, renvoyer déjà 7 Done dans mon Done Deck. Et du coup, je vais oblitérer son dernier point de vie. Et du coup, maintenant, il me suffit juste d'attaquer une seule fois. Mais le problème pour lui, c'est que j'ai possiblement déjà 5 attaques au prochain tour. Parce que je récupère 2 Done, donc on soit même 6 attaques avec la 3000. Donc du coup, je peux vraiment me faire plaisir et le finir. Et je ne sais pas s'il a assez de cartes en main pour pouvoir gérer, on va dire, toutes mes attaques. Donc là, il va mettre Bonnie, qui permet du tour, je vous rappelle. Et il va aller chercher, évidemment, un bloqueur. Enfin, il a réussi à avoir un bloqueur dans ses cartes. Et du coup, il va pouvoir la poser. Donc là, il a un bloqueur qui peut, on va dire, résister à une attaque, déjà. Donc ça, c'est problématique. Mais je me dis, voilà, j'ai quand même suffisamment encore d'attaques. Et en plus, s'il veut attaquer, je ne sais pas, mon Kaido pour le détruire, j'ai de quoi le défendre. Donc là, il attaque à 8000, donc moi, ce que je vais faire, c'est simple. En fait, je vais le laisser passer l'attaque. Parce que comme je vous ai dit, de toute manière, il ne peut pas me finir. Et moi, je dois le finir le prochain tour, de toute façon. Donc du moment que je sais qu'il ne peut pas me finir, moi, je suis tranquille. Donc là, je sais qu'il peut attaquer deux fois avec l'effet de son kit. Donc c'est ce qu'il va faire, il va mettre 3 piles et garder 3 pour pouvoir réattaquer une deuxième fois. Mais s'il réattaque, ça veut dire qu'il va défausser une carte de sa main. Donc après, c'est un choix qu'il va faire. Donc il fait ce choix de réattaquer. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le laisser passer. Parce que je sais qu'il ne peut pas me finir. Il ne peut pas me finir. Donc maintenant, c'est à mon tour de gérer et voir si j'arrive à le finir. Je vous le rappelle, le kit, il se ressaisit. Mais du coup, là, je sais que mon Kaido, il ne peut pas se faire bloquer. Enfin, il peut se faire bloquer, mais mon Kaido a 10 000. Mais du coup, il va devoir sacrifier un de ses bloqueurs. Donc après, il me reste quand même suffisamment d'attaques pour peut-être le finir. Mais bon, il a des cartes en main, donc on ne sait jamais. Il peut avoir des appos en main. Et du coup, c'est 2K quand même de défense. Et du coup, 2K, c'est compliqué à gérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'attaque avec mon Kaido leader. Je le monte à 6 000. Donc 6 000, c'est suffisant pour justement le faire défausser des cartes. Soit, ben voilà, d'utiliser son bloqueur. Donc là, voilà, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer avec mon gros Kaido directement. Comme ça, je me dis, au pire, il est au moins son kit à la poubelle. Et comme ça, c'est fait. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Soit il a 3 pots, soit il n'a rien, quoi, je veux dire. Donc là, j'attaque avec mon King qui a 7 000. Donc là, en soi, il faut qu'il monte à 8 000. Donc c'est énorme. Donc là, je vois qu'il défense 3 cartes. Donc ça, c'est parfait. Donc je sais que j'ai suffisamment pour le finir. Donc je vais attaquer avec mon bloqueur pour le terminer. Il n'a aucune carte en main. Il ne peut pas se défendre. Donc je finis ce duel sur ce move. J'espère que vous avez kiffé, on va dire, ce match. C'est vrai que c'est un match un peu différent des deux matchs que j'ai pu jouer auparavant avec le deck vert. C'est vraiment un autre système de gestion. On va se retrouver contre un deck bleu. Du coup, c'est l'inverse que contre le deck vert. Le deck bleu est normalement plus simple pour Kaido. Parce qu'en fait, ce que je vais vous rappeler un petit peu, le deck bleu permet en gros, avec son leader, avec plein de cartes, de renvoyer dans les mains de l'adversaire des cartes. Le problème, c'est que si on fait ça à Kaido et il y a des cartes à Kaido, en fait, ça me permet de pouvoir refaire des effets de mes cartes quand je les repose sur le terrain. Comme par exemple King qui peut détruire une carte. Ou alors Queen qui me permet de piocher des cartes. Donc en fait, tu n'as pas envie avec le bleu de renvoyer dans la main des cartes de Kaido. Il y en a certaines qui ne dérangent pas à renvoyer dans la main. Mais les trois quarts des cartes de Kaido, tu n'as pas envie de les renvoyer dans la main. Voilà un petit peu. Donc là, on va du coup lancer le duel. Et du coup, on va voir comment ça se passe. Donc là, j'ai deux terrains en main. Mais je me dis, déjà, j'ai le terrain. Et je n'ai pas envie de ne pas avoir le terrain. Donc du coup, je vais garder ma main avec deux terrains. Et je me dis, au pire des cas, j'aurai un Queen qui va popper. Et si j'ai un Queen, je pourrais me permettre, du coup, de défausser la carte de terrain en trop. Mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'avoir le terrain. Et là, pour le coup, j'ai un King, donc ce n'est pas dégueu. J'ai de quoi me défendre dans les premiers tours, donc ce n'est pas non plus dégueu. Je me suis dit, ça va, allez, faisons comme ça. Et au pire des cas, je me laisse attaquer la première attaque. Et comme ça, je peux me permettre, justement, d'avoir une chance supplémentaire de pouvoir avoir un Queen. Donc là, je ne sais pas si je défends tout de suite. Je pense que je laisse aller. Voilà, je laisse aller. Là, je vois que j'ai encore une carte contre. Donc j'ai trois cartes contre qui me permettent, du coup, d'être tranquille. Mais en même temps, j'ai besoin quand même un peu plus que ça. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai mon King et j'ai un Kaido qui va être utile pour plus tard. Donc là, je mets mon terrain directement. C'est toujours ce qu'il faut faire en tour 12 si on a le terrain. C'est très important, on fait l'effet. Donc là, j'ai déjà cinq donnes sur mon côté de mon terrain. Alors que j'ai commencé en deuxième. Enfin, je commence à créer une avance par rapport à mon adversaire qui, lui, n'a pas d'accélérateur de donne. Donc voilà, il est déjà à cinq à son tour. Mais du coup, moi, j'aurai sept à mon tour, là, déjà, le prochain tour. Donc voilà, en même temps, il met Sento Maro, c'est une carte maîtresse du côté de mon adversaire. C'est une carte qui permet de pouvoir invoquer des Kuma ou des Pacifistas, comme vous voulez. En gros, il paye trois en tout pour pouvoir le faire. Il peut invoquer un Pacifista de son deck qui a 6000. Donc c'est un peu relou. Et du coup, mon but, c'est de pouvoir amener cette carte assez rapidement. C'est un peu une carte maîtresse du deck bleu. Et du coup, il faut faire attention. Donc là, il va vouloir, du coup, attaquer, être plutôt offensif. Donc moi, je me suis dit, bon, j'ai de quoi me défendre. Je vais me défendre avec Sasaki pour la première attaque. Et du coup, je ne sais pas si je laisse aller ou si je me défends. Moi, j'ai trois cartes, je pense que oui, mais je vais, du coup, me défendre avec une carte contre. Du coup, je ne perds pas de point de vie ce tour. Et comme ça, je garde aussi un peu de point de vie parce qu'il ne faut pas qu'il me mette trop de pression. Donc là, du coup, je suis à 6 parce que du coup, j'ai perdu une donne à cause de ma carte contre. Et du coup, je peux mettre King qui, du coup, me permet, avec son effet, je retire une donne de mon terrain et je remets dans une donne deck. Je peux détruire une carte sur le terrain qui coûte 4 ou moins Sento Maro, du coup, à la boubelle ! Voilà, ça c'est cool. J'attaque avec mon Kaido simplement, du coup, pour lui mettre un peu de pression. Et du coup, il va préférer se prendre un point de vie. Donc il a pas mal de cartes en main. Et malheureusement, il aura un deuxième Sento Maro. Donc là, du coup, je me dis, ok, il va le mettre son Sento Maro. Du coup, il fait l'effet de son Sento Maro. Donc il faut qu'il y ait une donne sur lui et il doit payer 2 pour faire son effet, comme je l'ai dit. Donc ça coûte 3 quand même, en plus. Mais il a pu mettre un Pacifista directement sur le terrain. Bon, moi, j'appelle ça Kuma, mais Pacifista, c'est très bien aussi. Et du coup, je vais me défendre pour la première attaque. Et je pense que je vais laisser passer la deuxième pour l'instant. Ouais, donc voilà. Donc là, j'ai pas de chance parce qu'en gros, j'ai un combo que je vous ai pas parlé, mais qui est disponible dans le deck de lait. C'est en gros, ulti, quand je la mets sur le terrain, si je fais son effet et que j'enlève un donne, je peux ajouter sur le terrain un Page One de ma main. Gratos. Donc on va dire pour 5, en gros, pour 5 donne, je peux poser une ulti plus un Page One à 6 000. Ce qui est pas rien. Le problème, c'est que j'avais pas la ulti dans ma main. Et du coup, je pouvais pas deviner que j'allais pouvoir la récupérer. Donc là, pour le coup, c'est bien dommage. Mais c'est pas grave. C'est un peu des fois les paris qu'on doit se faire. Donc voilà. Donc là, je pioche Queen. Queen qui est assez intéressante comme carte. Parce qu'ici, bon, j'ai 8. Je suis pas encore assez pour Kaido. Parce que Kaido, j'en ai besoin pour le coup. Donc je vais mettre Queen, faire son effet. Et du coup, je vais passer à 7. Mais avec l'effet du terrain, je vais pouvoir récupérer une donne. Donc c'est pas grave. Donc là, il faut que je défausse une carte. On rappelle. Donc là, du coup, la Queen me permet de défausser la fameuse carte terrain que j'avais en trop dès le début. Et du coup, je fais l'effet du terrain. Je récupère une donne. Donc je suis à 8. Donc pour le prochain tour, je serai à 10. Donc c'est parfait. Donc là, je réfléchis si est-ce que je pose Drake. Mais après, j'aurai plus de donne. Donc je préfère garder mes donne pour me défendre. Pour le coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je vais plutôt lui mettre la pression. Et attaquer. Alors je sais pas si Kaido, je vais attaquer peut-être le... Ouais, je vais comme attaquer le fils caché de barbe blanche. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de cartes sur le terrain. Donc on va pas quand même les laisser trop longtemps sur le terrain. Surtout qu'ils pouvaient être dangereux. Donc là, on voit que Crocodile sont en effet assez bien ça. De renvoyer dans la main les cartes qui ont un coup de 5 ou moins. Donc il peut me renvoyer Queen en main. C'est un bloqueur. Et en fait, il va me le renvoyer en main à cause de l'effet de Doflamingo. Qui du coup, elle, renvoie en main une carte de 7 ou moins. Pour le coup, c'est un peu problématique. Parce que du coup, j'avais besoin de un bloqueur. Mais bon, il n'y a pas de problème. Là, je défends ma King. Parce que ça va à 2 secondes. Il n'y a pas toutes les cartes qui vont se détruire quand même. Et du coup, il va attaquer avec sa Crocodile directement. J'ai de quoi me défendre. Il me semble que je vais me défendre avec un Jack que je défausse pour gagner 1000. Donc là, il m'a fait un peu peur avec son Doflamingo. Donc c'est une carte qui est un peu relou. Qui renvoie quasiment tout en main. Sauf Kaido, du coup. A9, justement. Et comme je vous l'ai dit, je suis Adidon. Donc je vais pouvoir poser la bête. La bête Kaido. Qui du coup, je vous rappelle, j'enlève 5 Don. Et je vais pouvoir, du coup, tuer. Alors j'ai le choix. Soit je tue Sentomaru. Sentomaru et derrière, je peux attaquer le Pacificista. C'est ce que je vais faire, du coup. Soit j'aurais pu détruire le Pacificista et attaquer directement. Donc moi, j'ai trouvé le Sentomaru pour qu'il me renvoie 40 pile cartes sur le terrain. Et du coup, je vais plutôt attaquer directement. Du coup, j'avais complètement oublié. Je pensais attaquer... Je pensais attaquer... Ah, ok, je fais comme ça. Ok, ben, j'aurais pas dû faire comme ça, je pense. Il aurait pu se défendre. Mais bon. Là, du coup, il ne défend pas. Il laisse mourir le Pacificista. Là encore, je ne comprends pas. Mais soit. Et du coup, il va défausser quand même sur l'attaque du Kaido Leader. Un autre Pacificista, du coup. Et pouvoir, du coup, garder un grand nombre de cartes en main. Et quand même un Doflamingo sur le terrain. Il faut quand même voir que... Enfin, il faut quand même constater que le Doflamingo sur le terrain, ça peut être relou. Donc là, il y a un même Geekomoria qui, du coup, lui permet de pouvoir aller chercher, on va dire, dans le cimetière, des cartes d'un certain type. Donc, c'était, il me semble, tout ce qui est Shichibukai dans le cimetière. Ou Corsair, en français. Et du coup, il a pu récupérer le fils caché de barbe blanche. Donc, il a pu la poser. Donc, il a deux Flamingo, il attaque à 7000. Donc là, je préfère faire l'effet de ma carte contre. Et du coup, je ne prends rien. Je sais qu'il ne peut pas, du coup, faire autre chose. Et je crois que je n'ai pas vu, mais il me semble qu'il m'attaquait directement. Il me semble. Je n'ai pas eu le temps de tout commenter. Avec Kaido, du coup, je vais pouvoir attaquer nos Flamingos. Parce qu'il l'a mis en position, du coup, on va dire, de passive ou en repos, si vous voulez. Et du coup, il se défend avec une carte en main. Qui lui permet, du coup, de booster une de ses cartes. Et s'il avait trois cartes au moins dans la main, il aurait pu piocher une carte. Mais bon, pour le coup, il avait tellement une carte en main qu'il n'a pas eu l'effet secondaire de la carte. Du coup, moi, il faut vraiment que je tue ce Doflamingo qui met beaucoup trop la pression. Donc, je remonte à 10 000. Pourquoi 10 000 ? Parce qu'il était en carte en main que je me suis dit, il faut que je monte le maximum. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre 1 sur Kaido pour qu'il doit déposser plus qu'une carte, si jamais. Il préfère prendre le point de vie encore une fois. Je me dis, ok, mais c'est fou quand même. Il ne fait que prendre des points de vie. Je vais faire l'effet du terrain pour récupérer. Et du coup, heureusement, j'avais ma Black Maria, ma petite, on va dire, bloqueur. Qui me permet, du coup, justement, de pouvoir résister à un assaut. Attention, le crocodile peut toujours faire son effet. qui est de renvoyer en main une carte qui a un coût de 5 ou moins. Et du coup, renvoyer chaque fois ma bloqueur en main. Mais bon, il préfère attaquer avec une de ses cartes avant de commencer. Et du coup, je me dis, on va défendre. Je peux, il n'a que 5 000, donc je défends. Donc, je me dis, si il fait l'effet de crocodile, ça va lui utiliser 5 dons. Donc, je me dis, il peut. Donc là, il ne le fait toujours pas. Donc, je me dis, bon, peut-être que là, c'est le meilleur moyen pour la sacrifier, on va dire. Parce que comme ça, il ne peut pas faire son effet. Enfin, on va dire, sur une carte qui aurait pu être intéressante pour moi. Donc là, du coup, il attaque avec 6 000. Et là, je ne sais pas si je vais défendre ou simplement prendre le point de vie. Parce que de toute façon, j'ai fait le taf. Mais bon, du coup, il a tous ces dons qui sont toujours actifs. Donc là, je vois qu'il met un low blocker, un crocodile blocker assez relou. Et encore une boa blocker. Donc, il a 3 blockers sur le terrain. Et là, c'est problématique. Dans le sens où il ne me reste que 2 points de vie. Donc là, il va falloir jouer intelligemment. Parce que je peux perdre si jamais je fais n'importe quoi. Donc là, avec 3 attaques, il peut toutes les contrer avec ces 3 blockers. Donc, c'est un peu problématique. Donc là, je vais attaquer avec. Alors, pourquoi j'en mets autant à 8 000 ? Parce qu'en fait, j'ai envie que si jamais il bloque un crocodile, qu'il ne puisse pas trop défendre. Il doit juste la sacrifier. Et du coup, ça force un sacrifice d'un autre bloqueur. Et là, il laisse passer. À mon grand étonnement, il laisse passer l'attaque. Donc là, je suis un peu perplexe. Et je me dis, ok. Donc là, comment je vais faire pour passer ? Donc là, du coup, j'ai suffisamment de cartes pour pouvoir poser ma queen, justement. Un bloqueur que j'aurais peut-être besoin, justement, pour le tour d'après. Et tout en gardant, on va dire, une donne. On va dire, de côté. Pour pouvoir, justement, garder ma carte de contre aussi et l'utiliser. Donc là, je vais attaquer du coup avec mes cartes offensives pour voir ce qu'il fait avec ses défenses. Et là, c'est logique. Il va forcément défendre avec les petits bloqueurs avant d'utiliser sa grosse bloqueur. C'est logique. Et du coup, là, je suis un peu embêté. Il a 4 attaques possibles. Il pourrait renvoyer dans la main, avec son effet de crocodile, à mon bloqueur. Donc ça peut être dangereux, là. Ce qui va se passer au tour prochain. Mais bon, je tente quand même de le mettre. Là, je vois que je pioche par des cartes que j'aurais eu besoin avant. Du coup. Mais c'est pas grave. Et du coup, je vais, je pense, passer mon tour sur ça. Je vais peut-être faire l'effet du terrain avant de continuer. Je défense ça de la Jack, pour le coup. Mais bon. Je me dis, s'il fait l'effet, il perd 5 dons de son côté. Et du coup, il a moins de matière à pouvoir booster ses perçois. Donc il essaie de ne pas faire d'effet toujours. Il attaque avec son Gecko Moria. Et je me dis, bon, là, c'est pas mal. Je peux bloquer avec ma Queen. Et en fait, je vais juste bloquer et la sacrifier. Comme ça, il ne me la revoit pas dans la main. Et c'est parfait. Comme avant, en fait. C'est même pratique qu'avant. Je me suis dit que s'il faisait l'effet, c'était soit tout de suite. Soit il le fait plus tard parce qu'il le calcule. Donc là, du coup, de me défendre avec Ulti. Parce qu'il ne met que 6000 à son... Je ne sais pas comment il s'appelle. Le fils caché de Barbe Blanche. Et il remet encore 1000 à son bloqueur. Qui, du coup, monte à 7000. Et là, du coup, j'ai pris le point de vue. Ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de voir ce qui se passe. Là, il prend, donc... Il pose le Gecko Moria. Pour, du coup, reposer un bloqueur. Et du coup, il va attaquer avec son Crocodile. Bon, j'ai suffisamment de quoi pouvoir le défendre. Mais du coup, c'est intelligent ce qu'il fait. Parce qu'en gros, ce qu'il avait en main, je pense qu'il a 5 cartes en main. C'est énorme. Il peut défendre peut-être une des attaques de soit Kaido, soit King. Mais surtout, ça peut justement absorber une des attaques de mes gros bourrins. On va dire ça comme ça. Donc avec Kaido, par exemple, tu vas faire ça. Sauf que... J'ai la carte que j'ai piochée grâce à Queen. C'est la carte qui me permet de détruire une carte sur le terrain qui a un coût de 6 ou moins. Du coup, je détruis son bloqueur. Et là, il va devoir tanker 3 attaques. 3 attaques parce qu'il n'a aucun bloqueur actif. Il a voulu attaquer avec son Crocodile. Ce que je n'aurais peut-être pas fait parce que justement, il n'était pas sûr de finir. Donc, autant ne pas attaquer avec son bloqueur. Et là, du coup, j'attaque à 10 000. Et là, le problème, c'est qu'il n'a pas de point de vie. Donc là, il va utiliser une de ses cartes, plus de cartes, pour pouvoir tanker. Sauf que derrière, en fait, j'ai juste à attaquer avec King et tout mettre sur Kaido. Mon Kaido et c'est bon. Donc ce que je vais faire, il me semble, c'est que je vais attaquer avec King à 7 000. Et je me dis, bon, au pire, il a 8 000. Et derrière, il n'a plus rien. Et en fait, non, il n'a même pas suffisamment pour se défendre. Donc voilà, vous voyez, ce duel a été... En fait, de bout en bout, je n'ai jamais vraiment eu trop de soucis. Il y a eu quand même un petit moment de flottement au début. Encore une fois, c'est le début. Kaido a besoin de démarrer. Et du moment que j'ai démarré, c'était fini. J'avais Kaido en main, j'avais King en main. J'ai pu, on va dire, gagner des tours avec ça. Et derrière, malgré qu'il ait des bloqueurs, des trucs... Bon, il m'a fait un petit coup de frayeur quand il a ramené les 3 bloqueurs d'un coup. Bref, allez, moi, je vous laisse là-dessus. Laisse un gros like, quand même, sur la vidéo. Parce que c'est toujours un plaisir de faire ce genre de vidéo. Un petit truc qui sort de l'ordinaire. Et encore une fois, moi, je fais mes vidéos pour le plaisir. Avant tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un kiff de jouer à un jeu de cartes. Et j'espère qu'il va se développer encore plus. Allez, ciao, ciao à tous. C'était Perrux. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada